Toujours dans la série de vidéos sur les plugins UAD, on va voir aujourd'hui le pré-ampli UAD, la simulation du pré-ampli 610, le fameux 610 qui est installé dans les studios depuis de très nombreuses années. Et dans les plugins UAD, gratuitement avec la Twin, vous est fourni ce pré-ampli. Donc il faut aller dans la console UAD. Pour le charger qui est ici, vous lancez la console, d'accord ? Vous allez cliquer sur Input et vous allez pouvoir charger votre effet en cliquant sur Unison, pré-ampli et vous allez avoir le 610B qui devrait apparaître. Alors quelle est la différence entre le 610B et le 610A ? Et bien le 610A c'est la version originale si vous voulez et le 610B c'est l'immunisation de la version un petit peu plus moderne. Donc on va s'attarder sur la version B aujourd'hui. Je ne vous ferai pas écouter d'extraits aujourd'hui, je veux simplement vous expliquer le fonctionnement de ce plugin et on aura l'occasion d'écouter des extraits dans d'autres vidéos. Donc comment ça marche ? Ici vous avez le gain d'entrée de votre micro. Donc je rappelle qu'il fonctionne avec la technologie Unison des cartes UAD. Donc vous voyez, si vous avez un pré-ampli UAD, il va s'afficher en vert et à partir du moment où vous insérez une émulation de pré-ampli dans la section Input, vous allez basculer en orange ce qui veut dire que l'électronique de la carte UAD va se comporter un petit peu différemment que si on utilisait le pré-ampli embarqué de la carte. Vous voyez quand je bouge ce bouton et bien je passe de 5dB en 5dB et je n'ai pas la possibilité d'aller de régler plus finement. C'est à dire que ce pré-ampli se comporte exactement comme le pré-ampli Hardware si on l'utilisait en studio. Donc ici vous avez le niveau de votre pré-ampli, ici vous avez un EQ donc exactement comme sur la version Hardware. Vous avez un filtre High Shelf et Low Shelf ici. Donc le filtre Low Shelf est ici. Avec ce bouton, si par exemple je clique ici, si je me mets sur 4,5 ici, ça veut dire que je réduis 4,5dB à 100Hz avec un filtre Low Shelf. Si je me mets à 200Hz, pareil et à 70Hz, pareil. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, vous réglez la fréquence ici et le gain ici. Soit vous retirez du gain, soit vous rajoutez du gain. Pareil pour le High Shelf. Ici, donc vous ajoutez du gain, vous enlevez du gain à la fréquence que vous voulez. Donc 7000Hz, 10 000Hz et 4500Hz. Ici, vous avez tout simplement le type d'entrée. Donc si je me mets sur Line, ça veut dire que vous rentrez en Line dans votre carte et vous voulez colorer le son avec ce pré-ampli. Sinon, c'est plus intéressant de le faire sur un niveau micro. Donc là, vous avez deux types d'entrée micro qui correspondent à deux impédances différentes. Soit 2 kOhm, soit 500 Ohm. Donc ça, ça va dépendre du micro que vous allez connecter à votre carte UAD. Idéalement, l'impédance d'entrée du pré-ampli doit être à peu près de 10 fois l'impédance de sortie du micro. Donc si l'impédance de sortie de votre micro est de 200 Ohm, ici, vous choisirez 2 kOhm. Néanmoins, n'hésitez pas à tester ces deux réglages sur vos micros. Ça peut valoir le coup de tester différentes couleurs. Ici, vous avez un pad. Si la pression acoustique est trop importante, vous voulez baisser le niveau d'entrée. Eh bien, vous pouvez réduire de 15 dB le niveau grâce à ce petit réglage. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement inverser la phase. Si vous voulez de la couleur, eh bien, n'hésitez pas à pousser un peu les réglages avec ce niveau-là puisque l'intérêt d'utiliser ce plugin, c'est d'aller chercher de la couleur. Si c'est tout l'intérêt d'émuler un pré-ampli hardware, c'est d'aller chercher de la couleur. Donc, n'hésitez pas à pousser ce réglage. Si vous saturez, évidemment, vous avez ce réglage en sortie que vous allez pouvoir réduire pour pouvoir éviter de saturer. Donc voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je vous incite à vraiment utiliser ce plugin ici plutôt en input qu'à l'intérieur de votre séquenceur puisqu'encore une fois, l'électronique de la carte ne va pas se comporter de la même manière que si vous mettiez ce plugin en insert dans Logic Pro ou tout autre séquenceur. Voilà pour la petite astuce du jour sur ce plugin UAD. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions sur ce plugin, n'hésitez pas à les poser sous les commentaires dans la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube et au blog en cliquant sur les liens qui apparaissent sur la vidéo ou sous la vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain comme d'habitude pour la prochaine astuce.